bienvenue sur ce webinaire donc soyez soyez indulgents s'il vous plaît parce que c'est la première fois que je et que même on fait ça au sein de marseille donc voilà on a essayé de de faire ça le plus simplement mais aussi le plus professionnellement possible donc j'espère que ça va ça va bien fonctionner et que ça va vous apporter un maximum de d'infos dont vous avez besoin donc là évidemment on est dans une dans un contexte très particulier qui nous amène énormément de contraintes à la fois professionnelle personnelle mais aussi sportive donc évidemment la manière dont vous avez programmé votre saison et dont vous avez préparé vous avez imaginé en tout cas préparé vos courses elle est complètement remise en question mais vous allez voir que on va en discuter c'est aussi une source d'opportunité il va falloir en tout cas exploiter au mieux cette phase de confinement pour que ben au moment de la de la sortie on puisse être être prêt à repartir sur l'eau et avoir en tout cas fait tout ce qui était possible de faire pendant ce confinement donc l'idée c'est de partir sur une petite un petit petit présentation sur plusieurs points d'abord la programmation générale donc c'est ce dont on va parler en premier ensuite la partie technique puis la partie préparation physique et alimentation et enfin la partie météo et routage le sujet le plus important et l'erreur que la plupart d'entre vous commettent c'est de préparer une transat ou en tout cas une course offshore quelle qu'elle soit de la même manière que vous vous prépareriez pour un parcours inshore pour les régates auxquelles vous avez l'habitude de participer pour certains depuis votre plus tendre enfance donc ça c'est vraiment le panneau dans lequel il faut pas tomber ça peut paraître évident quand je le dis comme ça mais en fait vous ne vous préparez pas pour une course inshore vous faites de la course offshore et il va falloir adapter votre préparation à ça croyez bien que même nous en tant que pro et on a l'habitude de préparer des transats voire des courses encore plus longues depuis des années et des années et bien on tombe dans le panneau et chassé naturel il revient au galop on se retrouve à préparer des transats en faisant par exemple la port la forêt des tours déglénant ou des parcours beaucoup trop courts et qui finalement ne reflète pas du tout la réalité de ce qu'on va vivre pendant une transat donc ça c'est vraiment le premier défi qu'il faut que vous arriviez à relever c'est finalement adapter votre contenu votre programmation à aux exigences de d'une course offshore ça veut dire qu' il faut que vous bannissiez par exemple enfin bannissiez en tout cas que vous vous limitiez un maximum les sorties pour faire des parcours en rad et il va falloir plutôt les remplacer par des sorties de 24 heures donc je préfère par exemple que sur un week-end où il y avait un entraînement entre deux bouées et le lendemain la course du challenge d'hiver je préfère que vous alliez faire 24 heures en mer que vous partiez samedi après midi que vous reveniez le dimanche matin et là vous aurez finalement fait du spécifique travailler vraiment ce qui nous intéresse pour la course au large et vous serez vraiment mis dans en situation de ce que vous allez vivre plus tard donc ça c'est pas forcément des réflexes qui sont si évident que ça à prendre parce que ben on a envie de faire ces régates là il ya un classement il ya il ya plein de il ya plein de monde qui participe c'est toujours sympa de le faire c'est stimulant d'être en compétition donc ça il faut arriver il faut que vous arriviez à réadapter c'est faire changer ces habitudes là pour faire de l'entraînement spécifique à la course au large donc à la fois dans votre programmation ça veut dire programmer des moments où vous allez faire ces navigations offshore c'est navigation longue distance utiliser aussi les convoyages comme des vrais entraînements en tout cas tout faire pour vous mettre dans des situations qui vont ressembler à une transat ça peut être aussi attendre le bon moment pour faire un convoyage de 150 200 milles avec du portant et puis quitte à revenir une semaine deux semaines plus tard de l'endroit où vous êtes arrivé enfin des choses comme ça en tout cas être assez innovant et ouvert d'esprit et essayer de se sortir un petit peu de la programmation traditionnelle qu'on peut avoir avec les challenges d'hiver les régates de printemps aller et toutes ces régates en baie qui sont certes très sympa qui vous font travailler plein de choses mais qui vont développer des compétences qui sont pas forcément celles qui vont vous être utile sur de la course offshore bien clair si je peux donner aussi un exemple sur concrètement quand une fois que vous avez vous êtes parti à l'entraînement effectivement vous pouvez dire bon ben ok je vais pas faire le challenge hiver du coup je vais m'entraîner tout seul mais si vous vous entraînez tout seul et que vous faites finalement peu ou prou la même chose que vous ce que vous auriez fait si vous avez fait la régate ça fonctionne pas s'entraîner à la course au large pendant une séance c'est par exemple travailler des manoeuvres spécifiques à ce que vous allez vivre en mer un exemple basique c'est que au large on envoie et on n'affale jamais un spi au vent arrière on le on l'envoie et on le hisse au large et donc ça c'est vraiment des manoeuvres qu'il faut que vous travaillez que vous appreniez à faire que vous vous habituiez à à exécuter et donc ça veut dire ben avoir des entraînements spécifiques là dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est différent que de faire une manoeuvre autour d'une bouée où on va arriver plein vent arrière ou envoyer son spi au bout d'une une bouée de dog leg donc ça c'est des petits des petits exemples si vous êtes tout seul plutôt que de vous mettre autour de deux bouées pour faire une ou plusieurs bananes construisez un parcours autour des autour des îles autour des obstacles naturels que vous avez à proximité et un parcours dans lequel il y ait du reaching et du travers il y ait du large il y ait des choses qui ressemblent à ce que vous vivez en course offshore ensuite un des points qui est très important sur la programmation c'est finalement et ça va c'est que vous arriviez à à vraiment fixer vos objectifs à prendre le temps de vous poser donc ça c'est très vrai au début d'un projet mais ça peut aussi être vrai là puisqu'on est dans une phase un petit peu particulière où il faut certainement réajuster nos objectifs réadapter nos programmations de profiter de ce temps là pour finalement bien vous bien vous poser et dire finalement quel est mon objectif sur cette course quel est mon objectif en partant sur cette saison et comment je vais mettre en place tous les tous les outils nécessaires à la réalisation de ces objectifs je m'explique si ça c'est le cas de beaucoup d'entre vous vous avez pour projet de traverser l'atlantique en course que ce soit sur un mini sur une transquadra ou sur d'autres d'autres courses de ce type pour beaucoup c'est la première fois que vous participez à une course transatlantique donc la chose la plus importante c'est de terminer cette course et d'arriver de l'autre côté et donc ça ça doit vraiment conditionner la manière dont vous allez réfléchir et construire votre projet dans sa globalité ça veut dire que la fiabilité on en parlera sur la partie technique elle est vraiment en tête de liste et en haut de la pile de vos priorités ça veut dire que ça va être important aussi on en va toujours favoriser une solution qui est sûre plutôt qu'une solution qui est certes plus performante mais légère et qui risque de casser ça veut dire que sur ma programmation je vais tout faire pour m'entraîner à faire du longue distance plutôt que d'optimiser le réglage d'un demi tour de d1 sur sur mon gréement donc toute toute cette manière de penser elle découle avant tout de la manière dont vous avez fixé votre objectif et votre objectif individuel mais si vous êtes en double votre objectif à deux et donc là c'est aussi important dans un début de projet notamment sur des projets de transat en double que vous ayez vraiment une discussion ouverte et que vous preniez le temps avec votre partenaire pour dire ben finalement quel est mon objectif dans ce projet là et toi quel est le tien et comment on peut finalement converger vers un objectif commun parce que forcément vous n'aurez pas exactement les mêmes attentes les mêmes envies les mêmes disponibilités les mêmes moyens donc tout ça il va falloir bien le bien le gérer bien l'aligner pour que une fois que le projet est lancé vous soyez clair sur la manière dont vous allez construire cette programmation pour 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 mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre les objectifs que vous étiez fixé donc faites attention dans votre programmation à ne pas être trop ambitieux à ne pas trop en mettre à réserver des week-ends spécifiques pour préparer le bateau on prépare le bateau tant pis on sort pas on fait notre préparation technique à réserver des week-ends aussi de plaisir avec votre bateau c'est pas seulement de la régate l'entraînement stack à novice ça peut être justement d'utiliser le bateau pour faire le lien entre les gens qui vous soutiennent dans ce projet là au premier lieu votre famille et finalement votre votre passion et votre et votre rêve donc essayer de ménager les temps comme ça et que ce soit pas uniquement une programmation un peu stack à novice autour de la réalisation d'un objectif donné j'avais mis un item on en parlera beaucoup plus un petit peu plus loin dans la conférence sur la préparation physique ça va dans le même sens que ce que je viens de vous dire vous allez vous allez vous avez investi énormément de temps d'argent et de vous même dans ce projet là ça serait trop dommage finalement que ce projet viennent à à ne pas se réaliser parce que physiquement vous avez eu un problème et la préparation physique c'est souvent le parent pauvre de la programmation générale et là l'opportunité du confinement c'est justement que vous devez absolument vous mettre comme objectif on y reviendra tout à l'heure de sortir de cette période là en pleine forme physique et avec le moindre risque possible de blessure qui soit quand je dis préparation physique c'est avant tout la préparation physique préventive la seule chose qu'on cherche c'est à ne pas se blesser et finalement ne pas compromettre par une mauvaise santé physique les chances de réussite du projet le dernier item c'est le plaisir avant tout ça rejoint un petit peu l'ensemble de ce que je viens de vous dire c'est que le plaisir il n'est pas que dans la compétition il n'est pas que dans le le moment où vous allez traverser l'atlantique où vous allez faire cette grande course il est aussi en tout cas il doit être tout au long de votre de votre projet quand vous vous entraînez quand vous préparez votre bateau quand vous vous préparez physiquement quand vous apprenez à utiliser des nouveaux logiciels à faire du routage de la météo donc c'est vraiment toujours le plaisir que vous devez mettre en avant c'est vrai pour quand on est amateur mais c'est aussi vrai quand on est quand on est pro donc aller chercher les sources de plaisir dans chacun des items alors c'est pas toujours possible mais en tout cas il faut faire le maximum pour que ça reste ça reste un kiff et ne surtout pas rentrer dans quelque chose qui devient qui devient rébarbatif donc mettez les mettez le paquet sur les choses qui vous font plaisir passer du temps en mer passer du temps si vous êtes en double avec avec votre collègue sur l'eau en essayant de progresser mais surtout en essayant de vous éclater donc là vous allez me dire bon la partie technique c'est un peu la galère parce que justement on n'a plus accès à notre bateau on est confiné chez nous alors il y en a quelques-uns qui ont la chance d'être soit confiné sur leur bateau soit assez proche de leur bateau pour pouvoir les bricoler donc ça c'est génial c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir profiter de ce temps là pour pour faire des tas de choses sur votre bateau vous auriez pas forcément eu le temps de faire mais quand bien même vous auriez pas accès direct à votre bateau si par chance vous avez réussi à rapatrier ce qui était dans votre bateau ou si vous arrivez à le faire tout en respectant les normes et les contraintes liées au confinement c'est vraiment une bonne chose à faire que de ramener tout le matériel que vous avez à bord pour travailler sur ce qui ce qui a à bord et comment vous allez l'utiliser je me rends compte que j'ai oublié un petit item avant de vous parler de ça dont vous avez déjà parlé un petit peu dans l'introduction et dans la programmation c'est que la chose la plus importante dans la préparation de votre bateau c'est la fiabilité la fiabilité parce que une fois de plus l'objectif c'est de terminer la course c'est vrai quand c'est sa première course ça l'est encore plus mais c'est aussi vrai pour nous quand on fait une course comme la transat de Jacques Vabre avec Charal on réfléchit fiabilité et pour gagner une course il faut avant tout la terminer donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez vous mettre en tête c'est que le sujet numéro 1 quand vous faites une grande course au large c'est la fiabilité la fiabilité ça veut dire quoi le sujet principal c'est l'énergie à bord ça veut dire que vous pouvez pas avoir une défaillance d'énergie à bord donc en général vous êtes sauf pour les mini sur de l'énergie fossile donc votre moteur qui tourne qui entraîne un alternateur une génératrice pour recharger vos batteries donc la première chose c'est de savoir bien enfin de savoir bien de savoir parfaitement comment fonctionne ce système là de charge combien il consomme de gasoil et d'être en mesure du coup de calculer le le la quantité de gasoil ou de de qu'il va falloir vous emmener pour faire votre course qu'elle soit de deux jours ou de quinze jours dans le cas d'une traversée de l'atlantique donc ça justement ce dont on parlait avant un sur la programmation le fait d'avoir fait des navigations de 24 heures ça va aussi vous permettre d'analyser finalement votre consommation quand vous êtes en solitaire ou en double sur un parcours de 24 heures ou de 36 heures et du coup d'extrapoler avec ces données là combien vous allez avoir besoin de deux litres de gasoil pour traverser l'atlantique par exemple et on ne joue pas avec le on ne joue pas avec la quantité de gasoil c'est la même chose avec l'eau c'est vraiment des choses on en reparlera tout à l'heure on ne joue pas avec ça c'est la fiabilité c'est la sécurité donc on prend toujours une bonne dose de marge pour ne courir aucun risque si jamais la course dure plus longtemps si jamais on a une surconsommation liée à une perte électrique aucun risque sur la quantité de gasoil ensuite la deuxième le deuxième sujet sur la fiabilité enfin toujours au sein de la partie énergie c'est d'avoir un backup énergie donc ça va être des panneaux solaires ça va être une éolienne ça va être de l'hydrolien donc enfin des hydrogénérateurs donc ça à vous de choisir en fonction de votre budget de votre bateau de ce qui fonctionne le plus sous vos affinités ce qui vous convient le mieux mais il faut que vous ayez un système de backup qui vous permettent de fonctionner alors peut-être pas de fonctionner en mode full open comme vous le feriez quand vous êtes sur de l'énergie fossile quand je dis full open ça veut dire pilote qui marche à fond écran d'ordi allumé les feux tout le temps allumé l'AIS voir le radar etc donc évidemment quand vous êtes sur votre solution de backup et bien il va falloir avoir une un mode un petit peu dégradé mais qu'il ne le soit pas trop pour vous restiez performant et donc là aussi pendant vos entraînements essayez de mesurer quelle est votre consommation en mode dégradé et est-ce que vous arrivez à l'étaler avec votre solution backup c'est à dire si j'ai plus d'énergie si mon alternateur ne fonctionne plus ou en tout cas que mon moteur ne permet plus de recharger mes batteries et bien est-ce que quand je fais le livre générateur ça fonctionne et j'arrive finalement à faire marcher mon pilote à utiliser mon ordinateur peut-être pas normalement mais de manière assez efficace pour récupérer mes fichiers et faire mon analyse météo etc etc donc ça c'est vraiment des choses que vous pouvez faire pendant pendant vos sorties d'entraînement si vous avez déjà des datas là dessus c'est le moment pendant le confinement de les analyser de faire vos calculs et de finalement décider quelle solution de backup vous allez utiliser combien combien de litres de gasoil vous allez emmener sur une sur une course offshore quelle qu'elle soit donc vraiment en tout cas toujours en tête de liste la fiabilité en 1 l'énergie en 2 toutes les choses qui pourraient vous empêcher de terminer une course donc évidemment évidemment le gréement donc tout ce qui est gréement dormant il faut que ce soit vérifié checker avant le départ d'une grande course donc là rapprochez vous de vos fournisseurs des gens qui ou des gens avec qui vous travaillez pour pour tout ce qui est câble de manière à être sûr d'être d'avoir été à jour sur le changement de vos câbles au départ des courses ensuite l'autre chose qui peut vous empêcher de terminer une course ou en tout cas qui peut vraiment compromettre la manière dont vous allez la courir c'est les voiles 1 et donc c'est d'avoir un kit voilerie qui vous permettent de réparer mais c'est aussi un on y reviendra un petit peu dans la manière de naviguer un une façon de naviguer qui est différente en offshore dans l'inshore quand on fait une traversée de l'atlantique on peut pas se permettre de déchirer un spi au deuxième jour de course donc ça veut dire que dans la manière de naviguer forcément il va falloir que vous ayez toujours ça en tête que l'important c'est de préserver mon spi l'important c'est pas de faire un empannage parfait comme vous le feriez autour de debout et l'important c'est de faire un empannage qui va ne causer aucun dégât et vous permettre de continuer la course à 100% du potentiel de votre bateau donc ça c'est vraiment quelque chose qui vous arrivez à switcher dans votre tête on n'est pas là pour faire de la course à la performance on est là avant tout pour pouvoir arriver et ne perdre aucune chance bêtement de terminer la course dans les meilleures conditions possibles donc l'énergie le gréement et toute la partie voilerie après tout le reste souvent c'est des choses que vous allez pouvoir à priori fixer réparer avec du matériel de sperme donc là aussi il y aura toujours un arbitrage qui va se faire entre est ce que j'emmène quelque chose d'une solution de rechange ou est ce que je prends le risque de pas l'emmener pour gagner du poids donc là aussi il faut toujours que pour chaque élément que vous choisissez d'embarquer vous ayez cette discussion là mais on va y revenir un petit un tout petit focus rapide sur la partie rating après si vous avez l'habitude de de courir en inshore depuis des années forcément il va falloir que vous optimisiez votre rating pour de l'offshore et ça veut dire peut-être recouper un petit peu des voiles ça veut dire faire des petites modifications sur votre sur votre certificat sur le nombre de voiles embarquées sur le gréement je sais que sur les figuères O2 le fait de changer le gréement fait gagner quelques quelques millième par exemple donc voilà il ya quelques petits détails comme ça qui peuvent vous permettre d'optimiser votre rating et en tout cas de vraiment avoir un rating spécifique sur votre par rapport à votre objectif on y vient sur finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant cette période de confinement et en tout cas qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à la maison pour préparer son bateau nous il ya quelque chose qu'on fait avant chaque départ de course c'est de vider intégralement le bateau d'étaler dans un hangar dans un garage dans un jardin la totalité des choses qu'il ya dans le bateau plus celles qu'on va embarquer spécifiquement pour la course qu'on prépare et tout ça dans des dans des cases bien bien définies donc avec la case avitaillement la case eau la case matériel de rechance la case outils de cette manière là vous allez avoir vraiment une vision globale de tout ce qu'il ya dans votre bateau déjà vous allez être assez surpris de de vous rendre compte à quel point il ya beaucoup de choses dans le bateau et c'est l'occasion surtout de faire des listes de tout ce qu'il ya dans votre bateau de ou vous l'avez rangé de préparer des sacs qui ne soient ni trop gros ni trop petit alors nous on utilise beaucoup les sacs outils océans c'est des sacs en en toile cirée un petit peu rigide qui permettent à la fois de bien ranger les choses qu'elles soient protégées à la fois de l'humidité mais aussi des chocs et qui ont une taille et des lanières sur les côtés qui permettent de les déplacer de les matosser facilement et donc dans chacun de ces sacs on a une petite fiche sur le dessus qui nous dit ben voilà finalement qu'est ce qui est dans ce sac là donc c'est un sac par exemple dédié à la pharmacie et ben on a tout le déroulé de la pharmacie donc ça maintenant c'est obligatoire donc ça c'est effectivement par exemple un truc que vous pouvez faire pendant le confinement les pharmacies sont ouvertes donc profitez pour faire votre pharmacie la mettre à jour savoir ce qu'il y a dedans et la ranger parfaitement nous ce qu'on a tendance à faire une petite astuce c'est plutôt que de laisser tous les médicaments au même endroit nous on a toujours une mini pharmacie qui est la pharmacie celle que vous emmèneriez quand vous êtes avec vos enfants au ski donc c'est à dire je sais pas moi du doliprane deux ou trois pansements de la crème zut je l'oublie qu'on met sur les brûlures enfin de la crème solaire du dentifrice les lentilles pour ceux qui en portent voilà on a une mini trousse de toilette qui est accessible qui n'est pas avec la trousse globale de premier secours et qui nous permet de piocher dedans et aussi de pas enlever par exemple sur le doliprane de pas enlever des doses de doliprane à la pharmacie générale donc ça vous pensez à faire ça et puis plus globalement pour chaque item de remplir vos sacs de choisir ce que vous emmenez ce que vous allez emmener ce que vous n'allez pas emmener aussi bien en termes d'outillage que de matériel de spare de manière à optimiser le chargement de votre bateau c'est aussi l'occasion de peser tout ce que vous avez à bord donc vous allez pouvoir peser les sacs les uns après les autres faites en sorte de ne pas faire des sacs trop lourds 20 kg maximum ça vous permettra de les déplacer facilement et de garder, d'essayer de respecter les thèmes il y a un thème sécurité il y a un thème matériel de spare il y a un thème vêtement il y a un thème avitaillement et on essaye d'avoir des choses à peu près logiques là-dedans essayez aussi dans la mesure du possible notamment quand vous faites des transats où le matossage est autorisé de tout mettre dans des sacs et d'avoir un minimum de matériel fixe puisque tout ce qui est matossable c'est toujours bien de pouvoir le faire et le déplacer comme je disais la préparation physique c'est vraiment un élément qu'on a tendance à négliger encore plus quand vous êtes sur des projets et c'est pas péjoratif des projets amateurs vous êtes déjà pour beaucoup des chefs d'entreprise ou des gens qui avaient une vie professionnelle bien remplie vous avez aussi une vie perso parce qu'on a des âges où c'est l'âge où on a des enfants où il y a la famille etc. et rajouter par dessus ça une passion comme celle-là et un projet ambitieux comme le fait de faire des courses au large que ce soit en solitaire ou en double et bien ça fait beaucoup et du coup ce qu'on fait sauter en premier c'est le footing du week-end c'est la séance de sport qu'on avait l'habitude de faire en semaine et que là on a remplacé par du travail pour compenser le fait qu'on travaille plus le week-end enfin je sais pas plein de choses comme ça donc en tout cas essayer de remettre une séance enfin pas une séance une rigueur sur la partie préparation physique parce que c'est vraiment trop bête de gâcher un projet de cette ampleur-là parce que vous allez vous blesser parce que de toute façon l'objectif même globalement c'est de pas se blesser donc quand je dis préparation physique pour moi c'est deux aspects un aspect que j'appelle la partie cardio-endurance c'est-à-dire avoir un minimum de conditions physiques qui vous permettent d'endurer cette épreuve d'endurance qu'est la course au large donc ça veut dire de la course à pied, du vélo ou en tout cas de la natation pour ceux qui n'aiment pas le vélo ou la course à pied mais en tout cas voilà travaillez votre endurance et l'autre aspect c'est l'aspect prévention du dos donc moi je suis pas pour le crossfit ou les choses ou la musculation avec des poids etc. je suis pour quelque chose qui vous permet de ne pas vous blesser ça veut dire qu'en priorité c'est le gainage après en utilisant la méthode que vous voulez c'est du yoga, c'est du pilates, c'est du renforcement musculaire, c'est du gainage, c'est des séances avec poids de corps comme vous voulez mais en tout cas quelque chose qui de manière hebdomadaire plutôt deux fois par semaine vous permet de travailler sur les risques sur la prévention des blessures au niveau du dos donc là sur pilates je peux faire un petit peu de pub pour ma cousine qui a une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube sur les exercices de pilates donc vous pouvez, on va vous mettre le lien en commentaire donc aller faire du pilates pour moi aujourd'hui c'est vraiment l'outil le plus adapté à ce qu'on recherche en voile c'est à dire avant tout du gainage et un maintien du dos qui permettent de ne pas se blesser sur la partie cardio, je n'ai pas de conseil particulier à donner là-dessus si ce n'est qu'encore une fois ce qu'on cherche, il y a avant tout de l'endurance donc favoriser les séances d'endurance, essayer de varier les plaisirs je dirais entre 2 et 3 séances par semaine c'est vraiment l'idéal mais si vous arrivez à faire 2 séances de cardio et 2 séances de renforcement musculaire par semaine ça sera déjà très bien là évidemment la période elle nous permet à priori pour ceux qui ne sont pas en train de travailler ou qui n'ont pas un télétravail trop prenant d'optimiser cette partie-là de préparation physique donc profitez-en, profitez pour aller courir certes dans un périmètre d'un kilomètre de la maison mais moi je le fais tous les jours et j'habite en plein centre-ville et il y a moyen de faire plein de choses ou faites du home trainer si vous en avez ou pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine nager dans votre piscine avec un élastique dans le dos enfin en tout cas trouver des solutions pour faire du cardio pendant cette période-là et sortir de cette période de confinement vraiment avec un niveau au niveau de l'endurance fondamentale ce qu'on appelle vraiment votre capacité cardio à tenir des longs efforts qui soit redevenu optimal en tout cas proche de votre optimal à vous et sur la partie gainage renforcement là aussi il y a des tonnes de choses qui existent que ce soit des chaînes YouTube comme celle-là ou carrément des émissions de télé donc prenez du temps pour avoir une routine quotidienne pendant ce confinement sur le gainage et la préparation physique générale pour éviter les blessures plus comment se nourrir à bord et qu'est-ce qu'on prend comme nourriture donc un sujet finalement le sujet de la nourriture est toujours lié au sujet de l'eau je m'explique quand on navigue par exemple en Imoca on a un désalinisateur à bord ça veut dire que finalement on a de l'eau à volonté du moins tant qu'on a de l'énergie on a de l'eau et donc on a plutôt tendance à emmener du lyophilisé pour avoir un maximum de poids à bord on prend des plats lyophilisés qui sont très légers et qu'on réhydrate avec notre eau qu'on ne transporte pas puisqu'on la produit au fur et à mesure de nos besoins inversement quand vous faites une transat comme la transat AG2R par exemple en Figaro là on vous impose d'avoir une quantité d'eau au fond du bateau qui ne bouge pas et donc cette quantité d'eau là il faut l'optimiser au maximum et donc notre but c'est d'en enlever une partie dès le départ de la course pour ne pas transporter trop d'eau donc là on est dans une réflexion totalement inverse qui est de dire on va au contraire emmener des plats qui n'ont pas besoin d'être réhydratés pour ne pas avoir besoin d'eau du coup qu'est-ce qu'on fait ? on prend plutôt du plat stérilisé, du plat préparé qu'on va mettre dans un bain-marie et le bain-marie qu'il soit salé ou pas on s'en fiche on le fait chauffer au bain-marie et on le consomme de cette manière là alors certes le plat en lui-même est plus lourd mais le ratio de poids plat ou plat préparé ou plat lyophilisé plus eau finalement il est favorable au plat préparé surtout que le plat préparé lui il peut se bouger d'un côté à l'autre dans les fameux sacs qu'on a préparés dans notre garage à la slide précédente donc là vous pouvez vraiment jouer en fonction de ce que vous avez comme contrainte si vous avez un dessalinisateur ou pas, si votre eau elle est plombée ou pas et après évidemment en fonction de ce que vous aimez aujourd'hui franchement ils font des choses très très bien en lyophilisé néanmoins d'une ça coûte cher et de deux ça reste quand même nutritivement parlant je trouve un tout petit peu moins bien que les bons plats préparés donc du coup moi j'ai plutôt tendance si vous avez cette problématique d'eau et que vous pouvez plutôt faire cure au bain-marie pour économiser de l'eau à bord et bien aller sur du plat préparé et là vous allez vous rendre compte que c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler pendant ce confinement commandez éventuellement si je sais pas si c'est jouable mais à mon avis oui des lyophilisés, des plats préparés pour tester et voir les recettes qui vous plaisent, qui vous plaisent pas et finalement faire votre choix et commander ensuite votre avitaillement mais aussi dans les supermarchés vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses très basiques que vous pouvez utiliser en mer donc moi l'exemple que je donne souvent c'est que vous avez dans les rayons supermarchés des sachets de riz, de pâte, de quinoa, de blé qui se mettent d'habitude au micro-ondes donc cela ça fonctionne très bien au bain-marie, vous les mettez dans votre eau, vous les faites chauffer une dizaine de minutes et ensuite vous versez ça dans votre gamelle et vous pouvez déguster et agrémenter ça avec par exemple un peu d'huile d'olive et de parmesan ou une découverte qu'on a fait lors de la dernière transata G2R ils font maintenant des petits sous-vides du thon ou du saumon que vous achetez sous vide donc qui ne se conservent pas du tout au frais et donc ça vous le faites réchauffer aussi au bain-marie, vous ajoutez ça avec du riz ou du blé et ça vous fait quelque chose qui est vraiment très proche de ce que vous mangeriez à terre et qui nutritivement parlant est absolument parfait donc voilà c'est quelque chose de simple, pas trop cher et qui est facile à mettre en oeuvre que vous ayez de l'eau Comment on mange à bord ? Alors ça aussi ça dépend de chacun et chacun est différent là-dessus il faut vraiment faire quelque chose qui avant tout vous fasse plaisir parce que le plaisir doit être au centre de cette partie alimentation à mon sens c'est déjà dur la course au large donc il faut que vous retrouviez des aliments qui vous plaisent, des aliments que vous avez l'habitude de manger qui vous font plaisir donc moi j'avoue que j'ai une alimentation en mer qui se rapproche vraiment de ce que j'ai à terre avec finalement un séquençage des repas vraiment proche de ce que je fais à terre donc avec un petit déjeuner, un déjeuner, un repas du soir et des snackings pendant les quarts donc sur le snacking la base c'est pas de sucré pendant le quart on essaye de faire le sucré à la fin du quart pourquoi ? parce que le sucré amène un pic de glycémie qui ensuite va transformer en hypoglycémie donc en somnolence donc vraiment à éviter le snacking surtout en début et milieu de quart quand on s'approche de la fin du quart on peut manger son petit truc sucré moi j'ai tendance à le faire juste avant d'aller dormir enfin du moins 10-20 minutes avant d'aller dormir c'est le petit plaisir de fin de quart et avant d'aller s'endormir, de manger un petit carreau de chocolat, une pomme pote, un fruit ça permet d'avoir un petit plaisir avant d'aller s'allonger et plutôt sur la partie salée le snacking d'aller plutôt vers de la charcuterie, du fromage, des produits salés il faut du sel, il faut du gras, ça peut être aussi tout ce qui est fruits secs, amandes, noix de cajou des choses comme ça, ça fonctionne vraiment très bien donc voilà sur l'avitaillement, essayez finalement de faire quelque chose qui vous ressemble et qui ressemble à ce que vous avez l'habitude de manger à terre ne pas chercher à aller vers les trucs hyper énergétiques, les boissons d'effort et tout ça moi je n'en utilise pas, j'utilise vraiment une alimentation qui se rapproche de ce que je ferais à terre ce que vous pouvez éventuellement prévoir c'est des barres énergétiques un type mule bar ou des choses vraiment hyper consistantes ça vous permettra dans les conditions notamment météo qui ne permettent pas de cuisiner ou si vous êtes un petit peu barbouillé de quand même avoir un apport calorique qui soit à peu près à la hauteur de vos dépenses donc sur la partie sommeil, le sujet le plus important finalement c'est d'apprendre à vous connaître et donc ça c'est quelque chose qu'il n'est pas évident de faire sans avoir de l'expérience notamment de l'expérience en course néanmoins il y a quelques petites choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler et que vous allez pouvoir faire même pendant cette période de confinement pour mieux connaître et mieux appréhender votre sommeil qui est différent pour chacun d'entre nous donc moi un test que j'avais fait qui était assez marrant il y a une bonne quinzaine d'années maintenant c'était d'aller tester mon sommeil dans un hôpital enfin pas dans un hôpital, j'étais allé dans un hôpital, on m'avait mis des électrodes et puis j'étais reparti chez moi pour une durée de 24 heures et la seule concile que j'avais de l'équipe médicale était sur cette période de 24 heures tu trouves le moment qui te plaît le plus pour aller faire une petite sieste de 20 minutes et on va voir comment on analyse les datas sur ces 24 heures et en fait en dépouillant les datas on s'est rendu compte que j'avais fait plus de sommeil lent profond sur ma petite sieste de 20 minutes que sur mes 4 ou 5 autres cycles de la nuit normale que j'avais fait et donc là c'est super intéressant parce que ça veut dire que finalement le sommeil lent profond c'est celui qu'on cherche à optimiser qu'on cherche à avoir notamment quand on fait de la course au large mais c'est celui qui est en plus petite quantité dans chacun de nos cycles donc en moyenne c'est entre 3, 4, 5 minutes sur chaque cycle et là effectivement j'avais fait je ne sais plus mais 5 minutes de sommeil lent profond sur ce cycle là et c'était plus que sur tous les autres cycles donc là c'est vraiment intéressant ça veut dire que finalement si j'arrive à faire cette sieste là dans l'après-midi et bien je gagne énormément en repos et je peux par exemple repousser mon heure de coucher de manière significative donc ça c'est des petits tests que vous pouvez faire même si vous n'avez pas d'électrode à disposition vous pouvez utiliser si vous en avez vos montres connectées type Garmin ou autre vous la gardez pendant une dizaine de jours au poignet tout le temps et ça vous permet quand même d'avoir une bonne idée de comment sont construits vos cycles et puis essayer dans cette période de confinement de faire des mini siestes 20 minutes avec réveil et de voir finalement à quel moment vous vous endormez le mieux comment ça vous fait réagir sur la suite de la journée voire de la soirée et ça va vous donner quelques petites choses intéressantes pour la gestion de votre sommeil donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à terre après une autre manière de se connaître mais ça c'est plus basique a priori vous savez répondre à la réponse vous savez répondre à la question pardon c'est est-ce que vous êtes du matin est-ce que vous êtes du soir alors c'est pas forcément très important en solitaire mais ça peut l'être en double moi je sais que je suis vraiment du matin Jérémy avec qui j'ai fait la dernière transat de Jacques Vab il est plutôt du soir donc on a toujours essayé d'adapter les roulements de carte de manière à ce que ce soit plutôt moi qui me retrouve de carte le matin et plutôt lui en début de soirée donc ça c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler avec votre binôme pour peut-être optimiser un petit peu les roulements de carte c'est aussi d'être en capacité d'apprendre à s'écouter de sentir le moment où on a besoin de dormir et de fatiguer c'est quelque chose qui est très difficile le sommeil parce qu'en fait on se rend pas compte qu'on est fatigué je m'explique quand vous êtes en dette de sommeil vous allez toujours pouvoir faire vos manœuvres barrer le bateau régler le voile tout ça c'est des choses que vous allez pouvoir continuer à faire par contre vous allez perdre énormément en lucidité mais vous allez pas vous en rendre compte et ça c'est vraiment le danger alors ça peut être un danger parce que ça va vous amener à faire carrément une bêtise qui vous met en danger vous ou votre bateau mais ça peut être le danger aussi stratégique parce que finalement vous allez passer à côté de quelque chose d'évident parce que vous avez perdu en lucidité et que vous n'en êtes pas rendu compte moi ça m'est arrivé sur mes premières solitaires du figaro notamment de faire des roadbooks d'avoir préparé des roadbooks on en parlera plus tard dans la dernière section où j'avais écrit en gros je me rappelle c'était une étape qui passait par le fast net et j'avais écrit en gros ne pas empanner au passage du fast net et bien je vous le donne Emile j'ai empané direct au passage du fast net j'ai fait exactement ce qu'il y avait écrit en gros de ne pas faire sur mon roadbook et résultat j'ai terminé c'était pas 25ème de l'étape c'était vraiment l'erreur à ne pas faire et je l'ai faite et finalement je l'ai faite pourquoi ? parce qu'à ce moment là je manquais de lucidité mais je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai foncé droit dans le piège alors j'ai réussi à faire mon empannage j'allais très vite j'ai certainement doublé les copains qui étaient à côté de moi mais je me jetais tout seul dans la gueule du loup simplement par manque de lucidité donc ça c'est vraiment quelque chose qui est difficile à sentir à appréhender c'est vraiment en naviguant, en vous écoutant que vous allez pouvoir l'apprendre mais il y a une règle il y a une règle importante qu'il faut que vous ayez en tête c'est qu'on ne dort jamais trop enfin en tout cas on a toujours tendance notamment quand on débute en course au large à dormir pas assez l'objectif c'est d'arriver à exploiter chacun des moments de la course pour gagner en temps de récupération pour grappiller des minutes voire des heures de sommeil ça m'est arrivé sur des solitaires du Figaro d'aller dormir après une heure de course on avait terminé le parcours en B on traversait la Manche au départ par exemple de Cherbourg et il y avait une traversée de la Manche qui se faisait au vent de travers avec du vent stable j'étais bien positionné par rapport au bateau qui était autour de moi et bien je suis allé dormir 5 minutes, 10 minutes et ça m'a permis déjà alors même que la course venait à peine de commencer c'est d'engranger du sommeil et tout ça c'est du temps de repos de gagné qui sera utile pour être lucide sur la suite des opérations donc c'est vraiment la chose importante c'est sur le sommeil à bord c'est d'arriver à saisir notamment en solitaire toutes les opportunités qui vous sont offertes par la course pour gagner du temps de sommeil ça veut dire que dès que j'ai un moment où le bateau est stable où les choses se passent bien je prends et je vais gratter des minutes de sommeil alors après combien de temps de sommeil d'affilée c'est la question qu'on se pose souvent là aussi très différent selon le type de course et très différent si on est en double ou en solitaire si on est en solitaire notamment sur des courses courtes on est sur des cycles vraiment petits mais par contre on peut les répéter je m'explique sur une traversée encore une fois je prends un exemple de traversée de la manche par exemple je peux avoir une traversée de la manche qui va durer je sais pas entre 10 et 12 heures par exemple sur ces 10-12 heures je peux très bien avoir 5 heures qui vont être très stables et puis qu'est-ce que je vais faire je vais pas dormir 5 heures d'affilée mais je vais faire des cycles de 5-10 minutes et je vais les enchaîner donc je dors 5-10 minutes je mets un réveil je me lève je vais voir que tout va bien qu'il n'y a pas d'obstacle que ça se passe bien par rapport à mes concurrents que mes voiles sont bien réglées et hop je retourne pour 10 minutes de sommeil et ainsi de suite et comme ça je vais engranger des phases de sommeil sans perdre ou en tout cas en perdant un minimum de performance donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête c'est qu'on peut très bien dormir longtemps mais par petits bouts pour rester optimal en termes de réglage et de performance pour dormir effectivement il y en a qui me disent oui mais alors on pourrait s'entraîner à pas dormir pendant le confinement ou à terre ou même pendant des entraînements la réalité c'est que c'est hyper dur de recréer les conditions dans lesquelles vous êtes en course les conditions d'activation, de stress, d'adrénaline donc non on s'entraîne pas à ne pas dormir on s'entraîne à mieux dormir on s'entraîne à échelonner son sommeil mais moi je trouve qu'on ne peut pas s'entraîner à pas dormir quand vous êtes en double c'était pour conclure sur cette partie là du sommeil quand vous êtes en double ne fonctionnez pas c'est mon conseil et c'est la manière dont je fonctionne mais là aussi chacun est libre de faire comme il lui plaît mais moi j'aime bien fonctionner non pas en quart de 2h 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 mais sur quelque chose de beaucoup plus souple et qui s'adapte à la fois à la course et à mon collègue avec qui je navigue je m'explique ça veut dire que je peux très bien avoir une phase en pleine nuit de 3-4h pendant laquelle le bateau est bien réglé pendant laquelle ça file bien sous pilote et où je me sens bien je me sens pas fatigué et bien je vais enchaîner 3-4h de car ça va permettre à mon collègue de dormir pendant ces 3-4h derrière lui il va être en pleine forme et ainsi de suite et ça va pouvoir fonctionner comme ça ça veut dire aussi être attentif à mon état et à celui de mon coéquipier et d'être hyper honnête sur l'état dans lequel on se trouve par exemple ça m'est arrivé de dire moi je suis fatigué je sens pas le bateau j'arrive à rien je vais réveiller mon co-skipper et puis je lui dis les choses et puis voilà je l'aurai réveillé un peu plus tôt mais peut-être que le coup d'après ça va être sûrement que le coup d'après ça va être dans le sens inverse donc avoir à la fois de la confiance de la bienveillance et ne pas hésiter à dire ben voilà là je me sens pas bien et j'ai besoin que tu prennes un peu plus tôt que ce qui était prévu et vice versa bien intégrer aussi bien se rendre compte que ben il y a des fois il y a des quarts qui sont faciles et puis il y en a d'autres qui sont difficiles il y a un quart de sommeil pendant lequel on a réveillé 3 fois son collègue alors que lui il nous a pas réveillé parce qu'il n'y a pas de manoeuvre donc ça il faut arriver à en discuter ou en tout cas à être assez attentif et attentionné à l'autre pour s'en rendre compte et équilibrer les choses de manière à ce que en fait l'objectif c'est quoi quand vous êtes en double c'est surtout de ne jamais être fatigué tous les deux au même moment donc il faut que vous arriviez à enchaîner les choses de manière intelligente pour que ça n'arrive pas donc là un sujet que vous allez vraiment pouvoir travailler pendant cette période de confinement c'est toute la partie météo routage et tout ce qui tourne autour de l'acquisition de météo à bord et surtout de votre culture en termes de météo donc là première chose profitez de cette période d'un peu plus calme de confinement où vous êtes chez vous pour lire ou relire les grands classiques de la météo que ce soit Bernaud que ce soit Dumas ou d'autres profitez de cette période là pour relire les bases de la météo générale voire de la climatologie générale pour que vous ayez cette culture de base qui vous permette de comprendre ce qui se passe quand vous êtes en mer c'est vrai même quand vous faites de la course in short mais c'est encore plus vrai quand vous faites de la course au large encore plus quand vous faites une mini transat où là vous devez vous même finalement construire votre propre prévision avec le bulletin météo qu'on vous donne par radio donc vraiment il faut que vous ayez cette culture là c'est un bon moment pour la refaire et pour en profiter ensuite le conseil de base on va pas rentrer dans les détails sur ce sujet là mais le conseil principal qu'il faut que vous gardiez en tête c'est la méthodologie et la méthodologie ça doit toujours être la même que vous fassiez une regatte en B ou une course au large c'est on va toujours du macro vers le micro on va de la grande échelle vers la petite échelle ça veut dire que la première chose que vous devez faire c'est pas aller sur Windy ou sur WindGuru et regarder quel vent il y aura cet après-midi dans la rade quand vous allez naviguer c'est prendre une carte isobarique apprendre à la lire apprendre à l'interpréter essayer de deviner de comprendre vous même quel type de météo vous allez avoir ce jour là avec cette carte isobarique et ensuite regarder un grib à grande échelle puis petit à petit vous rapprocher de la zone qui vous intéresse voir étudier les effets côtiers etc. on va toujours du macro vers le micro de la carte isobarique d'abord la carte isobarique ensuite le grib à maille large ensuite le grib à maille fine et éventuellement les observations les effets côtiers donc ça cette méthodologie c'est toujours la même et ça c'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner à faire pendant les prochains jours le matin vous récupérez des cartes isobariques par exemple sur le site dont on va vous donner le nom en lien qui s'appelle le site de David Lannier ou en tout cas qu'on vous enverra par mail par mail après la séance et donc d'abord allez lire des cartes isobariques apprenez à les lire à les comprendre et surtout essayez de vous faire votre propre prévision avant d'aller regarder le grib ensuite profitez de cette période là aussi pour travailler sur les outils que vous allez avoir à bord donc à terre il y a des outils qui maintenant sont vraiment très complets et très utiles et très simples à utiliser comme Windy par exemple qui est vraiment un super outil quand vous êtes à terre pour regarder la météo comparer les modèles et faire tout un tas de choses regarder des images sat néanmoins c'est un outil qui est peu utilisable à bord même nous avec les connexions qu'on a sur les gros bateaux on a du mal parce que ça prend trop de bande passante donc donc ça veut dire qu'il faut que vous utilisiez Squid à terre aussi pour vous entraîner au moment où vous serez en mer donc Squid aujourd'hui c'est le meilleur enfin c'est un des meilleurs outils pour récupérer de la data quand vous avez un ordinateur à bord donc téléchargez la version de Squid abonnez-vous avec l'abonnement qui convient à la course que vous préparez et entraînez-vous au quotidien à télécharger des fichiers à télécharger des images sat à télécharger des cartes isobariques des observations pour que tout ça ça devienne un automatisme et qu'une fois sur l'eau vous arriviez à faire ça de manière vraiment rapide donc ça vous pouvez complètement vous amuser à reproduire un petit peu le séquençage que vous auriez pendant une transat c'est à dire finalement nous on a tendance à faire enfin en général on fait la météo deux fois par on travaille sur la météo la stratégie à minima deux fois par jour le soir et le matin le soir avec les fichiers de 0h donc entre 6h et 9h du matin qui arrive entre 6h et 9h du matin le j'ai dit le soir je voulais dire le matin entre entre 6h et 9h avec les fichiers de 0h et le soir avec les fichiers de midi qui arrive en général entre 18h et 21h donc c'est vraiment les deux blocs de météo routage que vous allez avoir à bord donc ça vous pouvez très bien avoir cette même routine à terre avec cette partie cartes isobarriques récupération de vos fichiers GRIB et puis ensuite routage donc là aussi profitez de cette période là pour télécharger les logiciels de routage que vous allez utiliser à bord qu'ils soient gratuits ou payants si c'est du Adrena ou si vous vous posez encore la question de prendre Adrena ou pas je crois qu'il y a une version qui est téléchargeable en ligne qui est gratuite pendant X jours donc profitez-en pour la télécharger pour vous amuser à l'utiliser à faire des routages et à travailler là-dessus sur votre méthodologie pour qu'une fois en mer ça soit quelque chose qui soit beaucoup plus automatisé il y a énormément de choses à faire à apprendre à la fois sur les logiciels de routage mais aussi ne serait-ce que sur les logiciels de récupération de données Squid il y a plein de paramètres à utiliser pour récupérer des données des data sans que ça prenne trop de trop de de poids et donc de bandes passantes sur vos iridiums un petit conseil de base par exemple c'est que quand vous faites du routage vous avez besoin d'un fichier qui aille jusqu'au bout de l'échéance qui aille jusqu'au bout de l'Atlantique donc ça va être un grand fichier donc ça ça doit être un fichier à maille large avec beaucoup d'échéances mais avec une densité faible inversement vous avez aussi besoin d'un fichier beaucoup plus précis sur la zone dans laquelle vous évoluez donc vous allez prendre un fichier à maille fine mais sur une zone beaucoup plus petite sur 24 heures par exemple profitez aussi de cette période là pour travailler sur vos polaires et vos selects donc là c'est quelque chose que vous avez le temps de faire pendant les jours qui viennent donc soit de deux choses l'une soit vous connaissez déjà votre bateau vous avez des data et vous allez en profiter pour les analyser et les mettre à jour avec la connaissance que vous avez de votre bateau avec les data que vous avez recueillis en recréant des polaires en refaisant tourner des logiciels de création de polaires mais aussi tout simplement en prenant un tableau Excel et en disant bah tiens ouais à cet angle là avec cette force de vent là est-ce que je vais vraiment à cette vitesse ou pas ça peut être aussi l'occasion de récupérer des VPP auprès des chantiers des architectes si vous venez de récupérer le bateau et de les analyser de commencer à travailler et de les comparer avec les data que vous avez déjà si vous en avez et sur la partie select bah ça peut être l'occasion de demander si vous ne l'avez pas encore fait à vos voiliers des sailcharts et vous de créer dans vos logiciels de navigation vos selects en fonction du sailchart mais aussi peut-être en fonction de ce que vous connaissez déjà de votre bateau et de l'utilisation que vous en faites donc ça c'est pareil du travail de fond qu'il y a à faire pendant cette période là et que vous pouvez vraiment mettre à profit pour qu'une fois qu'on se retrouve à la rentrée j'allais dire mais j'espère que ce ne sera pas la rentrée au début de l'été espérons pour remettre les bateaux à l'eau et bien toute la partie de travail sur les logiciels en tout cas avec déjà toutes les datas que vous avez elles soient faites et que vous partez sur une base qui soit déjà bien optimisée en tout cas du mieux que possible avec les données que vous avez c'est un graphique avec des patates qui va vous permettre de dire tiens pour tel angle de vent et telle force de vent je vais utiliser le J1 pour tel angle de vent et telle force de vent je vais utiliser le J2 et donc ça va se présenter sous forme d'un graphique avec des patates les unes les autres qui vont se chevaucher pour certaines et d'autres pas et donc l'idée ça va être que ces patates là vous permettent de dire tiens à cette allure là il faut que je mette cette voile là ou il faut que je mette une autre voile donc ça va vous amener une alerte éventuellement sur votre logiciel Adrena mais surtout ça va vous permettre aussi de construire et d'amener une réflexion sur finalement les voiles dont vous avez besoin les voiles que vous utilisez le plus les voiles que vous utilisez le moins les ranges ce qu'on appelle les ranges d'utilisation des voiles et les crossovers c'est à dire les endroits où se recoupent les ranges d'utilisation des voiles donc ça c'est vraiment un travail intéressant à faire vous pouvez déjà pour n'importe quel bateau en général vous rapprocher de votre voilier qui va vous donner un sail chart s'il a fait vos voiles il y a un sail chart forcément avec pour chaque voile les conditions de vent et donc de vent dans lequel elle est prévue de fonctionner donc merci à tous d'avoir été présents vous avez été nombreux à être là et puis on se revoit bientôt bon courage pendant pendant cette période de confinement qui a priori va continuer un petit peu encore donc profitez pour exploiter cette période là pour travailler sur tous les sujets évoqués et puis je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi début de soirée à très bientôt sur l'eau j'espère ou en tout cas sur les pontons et merci pour tous vos messages c'était chouette en tout cas de de faire ce premier webinaire ciao ciao ciao